Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis nominaire immobilier depuis bientôt dix ans et chez Expertimo depuis trois ans. Je vais vous faire dans cette vidéo mon ressenti, mon témoignage sur le réseau Expertimo et un petit peu l'activité au quotidien. Donc moi j'exerce la profession dans le 33, j'ai fait plusieurs enseignes et c'est vrai qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ressentais que je n'étais pas à ma place. Pourquoi ? Parce que parfois je sentais une subordination officieuse, je ne me sentais pas forcément comme un vrai chef d'entreprise. Bien sûr je rétrocédais des honoraires sur ma commission, donc je perdais de l'argent en fait tous les mois pour des services dont je ne me servais pas. Donc je me suis mis à chercher un réseau et c'est vrai que j'ai trouvé réseau Expertimo sur internet. Donc quand j'ai vu 100% de commission je me suis dit bon il y a un truc quelque part, ça ne va pas marcher, il va se passer quelque chose, je ne vais pas être payé, le réseau va faire faillite, enfin tout ce qu'on peut se dire tellement qu'on est habitué à, entre guillemets, à gaspiller notre argent. Donc j'ai cherché un petit peu plus loin les informations, j'ai été sur Société.com, j'ai vu qu'ils publiaient leurs comptes, donc ça m'a rassuré. Voilà, j'ai fait des recherches plus sérieuses sur le site de l'Ursaf. Et c'est vrai que le réseau, je me suis rendu compte qu'il était créé quand même en 2011, qu'il avait bientôt 10 ans lui aussi, et que s'il avait dû fermer, je pense qu'il aurait certainement fermé bien avant. Donc voilà, vous savez ce que c'est également quand on est dans un système, on se complaît, on a forcément la flemme de faire de l'administratif, de se lancer, de changer, de bousculer finalement nos habitudes. Donc entre le moment où j'avais toutes les informations et le moment où j'ai sauté le pas, il s'est passé un an. Un an où j'ai encore perdu plus de 20 000 euros hors taxes sur mon chiffre d'affaires. Un an où encore une fois, je n'étais pas à ma place. Donc ça m'a pris un an pour vraiment que ça fasse son bout de chemin et que je saute le pas. Ce que j'ai fait du coup, il y a trois ans. Et maintenant, le quotidien au sein du réseau, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord effectivement 100% des honoraires sur les commissions. Donc le réseau, entre guillemets, ne prend que 150 euros de frais de dossier par vente, ce qui n'est rien par rapport à ce qu'on prenait avant. Le réseau me considère comme un vrai chef d'entreprise. Il n'y a aucun lien de subordination officiel bien entendu, mais aussi officieux comme j'ai pu le ressentir dans d'autres enseignes. Le réseau m'a même permis, enfin voilà, c'est pas qui me l'a permis, c'est qu'il ne s'est pas opposé au fait que je crée mon propre site internet. Donc j'ai une totale autonomie également à ce niveau-là, tant que je respecte la loi. Les valeurs fortes aussi du réseau me conviennent parfaitement. Les valeurs qui sont l'entrepreneuriat, qui sont le professionnalisme, la liberté, vraiment la réactivité également. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a un besoin, on peut contacter le siège et on a finalement la réponse à notre besoin qui est satisfaite dans la journée même. Donc voilà, il y a une vraie réactivité au sein du siège. Donc en fait, pour conclure, je travaille en partenariat avec un réseau en tant que vrai chef d'entreprise et non pour un réseau en réalité. Voilà mon ressenti au quotidien. Si bien sûr, vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez commenter la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt dans l'espoir de vous retrouver dans la team. À très bientôt. Au revoir.